Tout à l'heure, quand je vous disais que, par exemple, au sommet de Rio, en 92, vous savez, ce sommet sur l'environnement, justement, c'était des choses remarquables. Il y a eu des annonces remarquables. Le monde entier aura l'eau en demi, en l'an 2000. Ça, c'était en 92. Il y a eu des accès à l'eau, parce que tout le monde sait que c'est possible. C'est la première chose que je vous ai dit en commençant. Tout le monde sait que c'est possible. Nous, on était contents, on a applaudi, et puis en 2000, on avait dit que c'était rien passé. Alors, on nous dit, oh, mais c'est très cher. En effet, c'est cher. C'est cher, j'allais chercher l'eau, je reprends l'exemple de ça. Ah, à 800, à 1000 mètres, c'est cher. C'est possible, mais c'est cher. Mais dites-vous que quand on voit tous les ans le budget annuel pour l'armement, qui est de, vous le savez, avant la guerre d'Irak, et ça, c'est beaucoup augmenté, c'est des mille milliards de dollars par an. Et que le budget pour amener l'eau partout dans le monde, c'est 1%, 1% de ces mille milliards de dollars qu'on en dit ça. Et là, quand on nous parle d'argent, moi, j'ai envie de piétiner, j'ai envie d'éclater. Quand on ne se parle surtout pas d'argent, gros, non. Donc, il n'y a pas de volonté politique. Et puis, petit à petit, je me suis peut-être me rendu compte qu'il y avait eu une volonté politique de ne pas le faire. Eh bien, on est là pour ça. On est là pour dire ça suffit. Vous savez, le fameux Yabasta du secondaire Marcos, qui fait tellement vibrer toutes les générations. Yabasta, on peut dire ça suffit aussi, mais on sait que ça suffit. Mais voilà, on est là pour ça, pour dire ça suffit et pour y arriver. C'est grave, comme je disais tout à l'heure qu'il faut regarder derrière soi pour voir le chemin parcouru. Les premiers discours que je t'avais comme ça, il y avait 3-4 personnes, j'étais très contente, il y avait 3-4 personnes qui m'écoutent. Il y avait peut-être un élu ou deux qui s'est demandé ce que je disais, d'ailleurs, parce que le joueur disait que l'eau devait être gérée par les pouvoirs publics, parce que c'était un bien public, aujourd'hui, je disais de quoi elle parle, je ne sais pas de quoi elle parle. Mais moi, je sais très bien de quoi je parle. Et puis eux aussi savent très bien de quoi je parle. Et aujourd'hui, regardez rien qu'en France, toutes les municipalités qui aujourd'hui se posent la question de savoir si ils ont eu leur contrat, et ceux qui ont déjà renoncé à renouer leur contrat, ou qui ont rendu leur contrat. Tous les jours, il y a eu une pandémie de l'État qui fait ça. Et regarde, je me dis, on a comme vous qui n'était pas trop mal travaillé. On a peut-être été entendus. Peut-être que nos arguments ont fait mouche. C'est ça, notre travail. C'est ce que je disais un petit peu aussi dans le film. Nous, on est là pour faire savoir ce qui se passe ailleurs, en France, mais ailleurs aussi dans le monde, et puis de se dire, puisque c'est possible, pourquoi on ne le fait pas ? Alors, le pourquoi on ne le fait pas, tout le monde le sait. Eh bien, il faut lutter la contre aussi, et se dire, on vit dans un système qui est une dictature économique, qui est une dictature de l'argent, et nous ne voulons plus être les victimes de cette dictature. Et on le montre.